Les soins de support sont reconnus comme essentiels en complément des traitements spécifiques pour lutter contre le cancer. Ils permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour en discuter, je reçois la professeure Carole Boulac. Elle est oncologue et chef de département des soins de support et palliatifs à l'Institut Curie. Bonjour professeure Carole Boulac. Bonjour. Qu'est-ce que les soins de support dans le cadre du cancer du pancréas ? Dans le cadre du cancer du pancréas, les soins de support sont particulièrement importants et en premier lieu sur le plan nutritionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont faire prendre le risque à un patient atteint de cancer du pancréas de la dénutrition. D'abord parce que le pancréas se crée des enzymes digestives et qu'il peut y avoir dans certains cas une insuffisance digestive qui amène à des troubles du transit, de la diarrhée en particulier. Ensuite parce que les chimiothérapies que l'on prescrit pour traiter le cancer du pancréas provoquent souvent des symptômes à type de mucite ou qui provoquent une douleur lorsque l'on s'alimente ou aussi des troubles du transit. Enfin parce que le cancer du pancréas comme beaucoup d'autres cancers est associé à un syndrome inflammatoire avec un symptôme très fréquent qui est ce qu'on appelle l'anorexie, c'est-à-dire la perte de l'appétit. Donc toutes ces raisons font que le patient risque de moins bien manger et l'expose à une dénutrition qui est très délétère. D'une part parce que on a une mauvaise qualité de vie, on sent une grande fatigue et ça altère considérablement le quotidien et d'autre part parce que sa dénutrition est bien connue pour être un facteur de mauvaise efficacité, de réduction en tout cas de l'efficacité des traitements anticancéreux. Donc les soins de support sont très importants, vont permettre d'avoir des consultations médicales spécialisées pour traiter les symptômes de la mucite, des troubles digestifs et d'avoir des consultations auprès de diététiciennes et de nutritionnistes qui vont véritablement faire une analyse très précise de l'alimentation au quotidien du patient et prescrire un régime qui le plus souvent va être un régime par fractionnement ou par enrichissement calorique et protidique afin d'optimiser et par cette élémentation l'état nutritionnel du patient. Ensuite dans le cancer du pancréas il y a un deuxième risque qui est celui de la douleur. Le cancer du pancréas est à l'origine de douleurs parfois très sévères, très sérieuses parce que cet organe est très énervé. Par conséquent les soins de support sont vraiment une ressource indispensable pour prendre en charge le patient atteint de ce syndrome douloureux, évaluer son intensité, prescrire les médicaments antalgiques, prescrire les interventions non médicamenteuses complémentaires de ces médicaments et faire des réévaluations régulières afin de s'assurer toujours qu'il y ait un contrôle suffisant du syndrome douloureux du patient. Quels sont les bienfaits qu'un patient atteint de cancer du pancréas peut attendre des soins de support ? Eh bien les soins de support sont indispensables lorsqu'on est confronté à un parcours de traitement pour un cancer du pancréas qui est une maladie dont on sait quand même sa gravité. Donc les soins de support sont là pour évaluer en permanence les symptômes auxquels est confronté le patient, les soulager au maximum. Les soins de support s'intéressent aussi aux proches qui sont amenés à être impactés forcément dans une famille, quelqu'un est malade, cela perturbe l'ensemble de la dynamique familiale. Donc les proches sont tout à fait invités à participer à ces consultations de soins de support. Il peut y avoir aussi nécessité d'un soutien psychologique, il n'est pas du tout évident d'apprendre qu'on a un cancer. Encore une fois ce cancer a une mauvaise réputation, assez justifiée, c'est un cancer assez grave. Même s'il y a des progrès thérapeutiques qui sont faits constamment actuellement, notamment avec les thérapies ciblées, ça reste tout de même une maladie dont le pronostic est parfois sévère. Donc psychologiquement c'est très important pour le patient de sentir qu'auprès de l'équipe de soins de support il aura une écoute à cette dimension-là et qu'il pourra bénéficier dans les cas les plus sévères d'un soutien psychologique auprès d'experts en psycho-oncologie avec éventuellement la prescription d'un traitement antidépresseur ou anxiolytique qui ponctuellement peut être nécessaire dans une certaine période. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des soins palliatifs ? Alors les soins palliatifs sont très importants, c'est une discipline médicale, on peut parler de médecine palliatif, de soins palliatifs et en fait ces équipes de soins palliatifs ont pour mission de soutenir des patients confrontés à une maladie incurable. On sait que le cancer métastatique, c'est-à-dire dont la tumeur s'est étendue à d'autres organes que le site primitif du cancer, sont le plus souvent incurables avec des espérances de vie variables selon les cancers, mais l'incurabilité est quand même une annonce difficile à accepter pour un patient. Et les soins palliatifs peuvent s'entendre comme des soins palliatifs précoces, c'est-à-dire une équipe qui soutient le patient dès le début de son parcours lorsqu'il est confronté à une maladie incurable. Les missions des soins palliatifs, c'est d'aider déjà le patient à faire face à cette annonce d'incurabilité, à trouver des moyens d'adaptation, d'aider le patient à comprendre l'objectif des chimiothérapies, qu'est-ce qu'il peut en attendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas en attendre, parce que, en effet, la balance bénéfice-risque est un élément très important que l'on peut discuter avec les équipes de soins palliatifs pour évaluer la pertinence d'un traitement contre le cancer. Dans certains cas, lorsque le bénéfice est faible et que les effets secondaires sont très importants, il peut arriver que le patient, épuisé par une série assez longue de traitements, considère qu'il n'est pas certain de vouloir continuer, il a besoin d'avoir un endroit pour discuter. Éventuellement, il souhaite faire une pause et vraiment les équipes de soins palliatifs sont là pour accompagner le patient et ses proches dans ce cheminement. L'Institut Curie a démontré les bienfaits de l'activité physique adaptée pour les patients atteints de cancer. Est-ce que vous recommanderiez l'activité physique aux patients atteints de cancer du pancréas ? Absolument, l'activité physique pour les patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique est absolument recommandée et c'est vrai que le docteur Cindy Neusillet, oncologue digestif à l'Institut Curie, a fait une présentation à un grand congrès de cancérologie en juin de cette année, des résultats d'un essai clinique qu'elle a mené et qui démontre l'impact positif et les bénéfices de l'activité physique adaptée. Donc cette étude a inclus quand même 300 patients atteints de cancer métastatique et ces patients avaient un bon état général et ils étaient randomisés entre une prise en charge classique chimiothérapie standard et ce même traitement associé à une activité physique hebdomadaire par un coach avec une répétition de ses exercices autant que possible le reste du temps par le patient accompagné d'un proche qui faisait un petit peu office de mentor auprès du patient et donc les résultats c'est que ces patients qui ont bénéficié de l'activité physique dès le début de leur prise en charge pour un cancer du pancréas métastatique avaient une meilleure qualité de vie, ça veut dire moins de sentiments de fatigue, moins de syndrome douloureux parce qu'on sait que l'activité physique aussi peut atténuer l'intensité de la douleur, moins de problèmes nutritionnels et de perte de poids, une meilleure qualité du sommeil, moins de troubles psychologiques, de dépression et d'anxiété et enfin dernier point mais pas le moindre, une meilleure image corporelle. On sait que l'activité physique peut améliorer l'estime de soi qui est quand même un élément très important donc oui vraiment l'activité physique est recommandée pour les patients atteints de cancer du pancréas métastatique. Merci pour vos recommandations. Je vous en prie.